Oui, j'arrive ! Wouah, ma cousine ! Bonjour, tu es Marie ! Merci, bonjour, après ? Je suis contente de partager ce moment magique avec toi. Tu as la chance d'avoir rencontré un homme qui te garde comme une princesse. Surtout, respecte ton mari. Ne fais pas de soucis pour ça, ma cousine. Ne fais pas comme certaines filles d'ici. Comment ça ? Et je t'aime jusqu'à l'aéroport, comme disent certains. Ah bon ? Ou alors un bateau qui part à l'autre coste. Non, je rigole. Je sais que tu n'es pas comme ça. Et tu te respectes tout le monde. Je suis contente pour toi, cousine, de toutes mes félicitations. Bien, bien, bien. Merci infiniment, ma cousine. Toi aussi, un jour, tu rencontreras un prince charmant et il t'aimera vraiment. Inchallah. En fait, j'ai entendu que ton mari est venu avec une bonne partie de sa famille également pour ses mariages. Oui, il m'a dit que presque toute sa famille est venue ici pour notre mariage. Là, je suis vraiment très heureuse, ma cousine. S'il te plaît, fais en sorte que tout se passe à merveille à l'honneur de notre famille. Ne t'inquiète pas pour ça, ma cousine. Surtout, vous, vous, ma famille, vous devez faire en sorte que tout se passe bien pour mon mariage. Oui, tu as raison, cousine. Et ne t'inquiète pas pour ça. Je vais tout faire, que tout se passe bien. Parce que quand c'est avant tout, tu feras parer pour moi. Bien sûr que oui, ma cousine serait là sous la chaleur et la fumée. Merci infiniment de ton soutien et de ta présence. La dernière, madame, en fait, c'est madame comment ? Madame Mkolo Masawi ! Mkolo comment ? Masawi ! C'est original comme non ça ? Bien sûr que oui, ma cousine ! Ok, je te laisse, je dis travail. Ah, déjà ma cousine ? Oui, je dis travail. Ok, viens, je t'accompagne jusqu'à la porte ma chérie. Ok. Au repas ? Au repas. Au repas. Merci. Mon ami Jimoro, écoute, si je te fais venir ici mon ami, c'est parce que non seulement parce que tu es mon conseiller ici à Madagascar, et en plus, j'ai besoin de tes conseils. Donc, dans quelques jours, je vais me marier là. On va célébrer notre mariage. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment nous allons célébrer notre mariage. Parce que moi, je suis musulman et j'ai mes coutumes musulmanes. Ma femme a des coutumes à rallonge. Donc, je ne sais même pas avec quoi, comment faire en fait. Tu vois ? Mon ami, moi je te propose de le faire selon tes coutumes. Parce que celle de ta femme, je te jure, ça va prendre plusieurs jours. Tu as peut-être raison. J'avais pensé à ça aussi parce que vu d'où elle vient, ses coutumes, tout ça, je me suis dit, on ne va jamais y arriver. Alors que nous deux, on aimerait faire un truc très simple. Ouais. Ouais. Ok. Mais, tu sais, comme j'ai beaucoup de boulot, il faut que je me rends vite à la... Au travail. Oui. Tu sais ici, c'est... Donc, on va faire comme ça. On va prendre juste l'Okadi, deux témoins et c'est fini. Comme chez moi, c'est plus simple. On ne va pas se compliquer. Ok, merci d'être venu mon ami Djimbolo. Écoute, on se revoit très bientôt pour boire un coup quand même. Incha'Allah. Allez, allez. Le malar sache passe bien. Il faut qu'on se voit pour boire un coup mon ami. Je t'attends, je t'attends. Ok, allez. Je te raccompagne. Je te raccompagne à la porte. Dis-moi chérie. Quoi? Est-ce que tu es prête pour les festivités de notre mariage? Parce que là, on y est dedans, on est en plein dedans. Oui, je suis prête. Et toi? Moi? Je suis plus que prêt. J'ai hâte d'être marié. J'ai hâte même d'en finir. Parce que ça fait beaucoup d'organisation quand même. Oui, je suis. Mine de rien. Moi aussi, j'ai hâte. Merci infiniment d'avoir respecté mes parents et surtout mes coutumes. Grâce à toi, je suis devenue une femme exemplaire dans ma communauté et tout le monde me respecte. C'est bien ça. Tu sais, moi aussi. Si je suis parti te chercher loin là-bas, c'est tout simplement parce que j'ai accepté tes coutumes. Merci. Et je te remercie aussi de m'avoir accepté, accepté ma famille et ainsi que mes coutumes aussi. Parce que moi aussi j'ai mes coutumes, tu vois. Donc voilà. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est normal qu'on s'écoute. Tout le monde me dit que vous les maorais, vous n'êtes pas sérieux avec nous. Ah bon? Mais ne t'inquiète pas. Je sais que c'est par jalousie et par méchanceté. Je sais aussi que tous les hommes ne sont pas pareils. Tu es mon exemple. Tu as tout à fait raison chérie. N'écoute pas ces gens-là. Ils vont t'embrouiller. Allez, viens dans mes bras. Mon bébé. Je t'aime. Je t'aime Zahara.